Bonjour, on va étudier l'anatomie du SMAS et muscles possiers. Pour cela, on va aborder le plan suivant. Une introduction, les rôles des muscles possiers, leur organisation, la description des muscles possiers, leurs fonctions, quelques applications cliniques et une conclusion. Les muscles possiers sont les muscles cutanés de la tête et du cou. Ils sont attachés au squelette facial et à la peau en cagoule. Les muscles possiers de la face ont trois caractères communs. Une terminaison mobile, une innervation commune par le nerf facial et le groupement autour des orifices naturels de la face. Les muscles possiers de la face interviennent dans le modelé, en produisant les différents types de mimiques faciales ou animations faciales. Ils sont en interrelation profonde avec le système limbique siège des émotions. Et ils sont en synergie potentialisatrice avec les muscles massétaires et temporaux. Leur rôle classique et l'optimisation des organes du sens dominent largement les fonctions de la mimique faciale. Ceux du nez optimisent l'olfaction par les muscles dilatateurs et constricteurs. De l'œil optimisent la vision. Et ils ont ainsi un rôle fonctionnel majeur. Les muscles possiers s'organisent autour des orifices, notamment l'orifice buccal, l'orifice narinaire et palpébro. Ce sont des muscles périorificiels cutanés. Ils sont tous pairs, à l'exception du muscle auriculaire de la bouche qui est un pair. Les uns sont dilatateurs, les autres sont constricteurs. Ils peuvent donc agir par synergie ou antagonisme. Le SMAS est une fine couche musculo-aponeurotique qui sépare la graisse sous-cutanée du fascia parotidome, etc. et des branches du nerf facial. Le SMAS répartit les contractions des muscles faciaux responsables de l'expression faciale. Ces actions musculaires sont transmises à la peau par des attaches ligamentaires localisées entre le SMAS et le DER. Le SMAS est également connecté aux structures sous-jacentes osseuses par un réseau de septembre fibreux et de ligaments. Il se poursuit au-dessus de l'arcade zygomatique et il devient continu avec le fascia temporoparital, puis avec le gallia aponeurotica. On va décrire les différents muscles poussiés en commençant par le muscle épicrânien, le frontalis. C'est un muscle fin, très adhérent au fascia superficiel, sans insertion osseuse. Le frontalis n'est que la partie antérieure du muscle occipito-frontal. Les deux muscles frontaux sont séparés par un triangle médian à base supérieure. Il s'attache en bas sur la peau au niveau des deux tiers internes de la partie supérieure des sourcils. Ses fibres se mêlent avec celle de l'orbiculaire de l'œil et du muscle pyramidal en dedans. Et il rejoint le tissu mou. Le muscle frontal est vascularisé dans sa partie antérieure par les branches supratrocléaires et supra-orbitaires. Et énervé par la branche temporale du nerf 7. Il élève les sourcils et abaisse la ligne d'implantation du cuir chevelu. Il exprime l'étonnement et l'attention. Les rides frontaux sont directement liées aux contractions du muscle frontalis. On va passer au muscle orbitaire. En commençant par le muscle orbiculaire de l'œil. C'est un muscle pair, large, mince et concentrique. Il présente une portion palpébrale et une portion orbitaire. C'est le véritable cinctaire de l'œil. Il ferme les paupières et exprime le souci et la préoccupation. Son insertion se trouve au niveau de l'os frontal, de l'os maxillaire et de l'os lacrymal. Il est vascularisé par l'artère ophtalmique et énervé par la branche temporale du nerf 7. L'orbiculaire de l'œil est tenu par ses deux crochets dans sa portion inférieure. Deuxièmement, le muscle sourcilié ou corrugateur. Il est profond. Il faut retirer le frontal et le dépresseur des sourcils pour le voir. C'est un muscle puissant de 3 cm de longueur en moyenne. Il a des insertions osseuses sur la fin de la partie interne de l'arcade sourcilière de l'os frontal. Puis, ses fibres se dirigent en haut et en dehors, de la profondeur vers la superficie, entre les portions palpébrales et orbitaires de l'orbiculaire pour rejoindre la peau. Il rapproche les sourcils. Il ramène donc la tête du sourcil en dedans et un peu en bas. Il exprime la douleur. Troisièmement, on va étudier les muscles du nez. Tout d'abord, le muscle transverse du nez, qui est un muscle triangulaire tendu entre le dos du nez et la peau du sillon nasolabiale. Et les dilatateurs des narines, il exprime la mauvaise humeur. Le muscle se réunit au niveau du dorsum à celui contre-latéral, puis descend en bas et en dehors, recouvrant le cartilage triangulaire pour se terminer au niveau du sillon halogénien. Il est innervé par les branches du 7 et vascularisé par l'artère labiale supérieure. Il est responsable des rides horizontales. Puis, le muscle élévateur nasolabial. C'est un muscle triangulaire qui s'insère sur le processus frontal du maxillaire, puis ses fibres se dirigent vers le bas verticalement et se termine par des insertions cutanées au niveau de la partie latérale des orifices narinaires et la lèvre supérieure adjacente. Elle est vascularisée par l'artère faciale et innervée par les branches du nerf 7, le nerf facial. Son action est les releveurs communs de l'aile du nez et de la lèvre supérieure en dégageant les dents. Il participe au sourire gingival et il creuse la partie supérieure du sillon nasogénien. Le pyramidal est un petit muscle allongé sur le dos du nez. Il abaisse l'espace inter-sourcilié. Il prend son insertion sur le périos de l'os nasal, la ponévrose du muscle transversal et le péricendre du cartilage latéral du nez. Ses fibres montent verticalement pour s'insérer entre les têtes des sourcils. Il recouvre une partie du sourcilier et ses fibres supérieures se mêlent avec celles du frontal. Il est vascularisé par la branche supratrocléaire et innervée par la branche temporale du nerf 7. Il exprime l'agressivité, c'est le muscle de la menace. Il détermine un sillon transversal à la racine du nez. Pour les muscles de la bouche et du menton, on va commencer par le muscle orbiculaire de la bouche. C'est un sphincter buccal non homogène. Ses insertions osseuses proviennent du maxillaire et de la mandibule. Il est divisé en deux parties, interne et externe, constitué de nombreuses fibres musculaires indépendantes ou intriquées, venant d'autres muscles comme l'abaisseur de la lèvre inférieure, l'abaisseur de l'angle de la bouche, le grand zygomatique, l'élévateur de l'angle de la bouche et le muscle buccinateur. Il est vascularisé par l'artère labia supérieure et inférieure et énervé par la branche buccale du nerf 7. Son action, il ferme l'orifice buccal et projette les lèvres en avant. Le muscle releveur de la lèvre supérieure est un muscle paire et quadrilatère de la face longeant les ailes du nez. Il s'insère sur le bord infraorbitaire du maxillaire et se termine sur la lèvre supérieure. Il relève la lèvre supérieure. On voit parfaitement ici le bord infraorbitaire du maxillaire. Le muscle releveur de la lèvre supérieure est vascularisé par une branche de l'artère faciale et énervé par un rameau du nerf faciale. Il exprime la tristesse et les pleurs. Le muscle petit zygomatique est un muscle paire et inconstant. Il est élévateur de la lèvre supérieure. Il prend son insertion au niveau de l'os zygomatique et il se continue vers le tissu mou. Il est vascularisé par les branches de l'artère faciale et énervé par la branche buccale du nerf 7. Il exprime le dédain et le mépris. Le grand zygomatique est un muscle paire. Il naît latéralement au muscle petit zygomatique. Il est dilatateur de la fente orale et il exprime la joie. Il s'insère sur la face externe de l'os malheur et se termine sur la commissure labiale où ses fibres se mêlent avec celles de l'élévateur de l'angle de la bouche et de l'orbiculaire. Il est vascularisé par l'artère faciale et énervé par la branche zygomatique du nerf facial. Le buccinateur est un muscle paire, rectangulaire et profond. Le buccinateur comprime les joues contre les dents et est utilisé dans des actes tels que souffler. C'est un muscle assistant de la mastication et chez le nouveau-né, il est utilisé pour téter. Il prend son origine sur les processus alvéolaires du maxillaire et de la mandibule. Ses fibres convergent vers l'angle de la bouche. Il sera en continuité avec l'orbiculaire. Il est vascularisé par l'artère faciale et énervé par la branche buccale du nerf 7. Le rhizorius est un petit muscle plat et de taille variable. C'est un muscle propre de l'homme. Il attire la commissure des lèvres en arrière en provoquant l'attitude du rire. Il exprime la joie. Il naît du fascia au niveau de la parotide ou du masséter superficiel. Il s'achève au niveau de la peau. Il est vascularisé par l'artère faciale et énervé par la branche buccale du nerf 7. Le muscle abaisseur de l'angle de la bouche est un muscle paire, petit et triangulaire. Il est le muscle de la partie latérale du menton. Il abaisse l'angle de la bouche. Il est antagoniste des muscles grands zygomatiques et canins. Il naît du bord inférieur de la mandibule, près de la symphyse et en dehors de la ligne oblique. Il s'achève dans l'angle de la bouche. Il est vascularisé par l'artère labiale inférieure et énervé par des rameaux cervico-faciales, du nerf facial. Le muscle mentonnier est un petit muscle paire. Il occupe la partie centrale du menton. Il est releveur de la peau du menton et releveur indirect de la lèvre inférieure. Il s'insère sur une fossette de part et d'autre de la symphyse mentonnière et se termine au niveau de la peau du menton en bas. Il est vascularisé par l'artère submentonnière et énervé par la branche mandibulaire du nerf 7. Le muscle possier du cou est représenté par le muscle platissement. C'est un muscle plat, fin, sous-cutané et quadrangulaire. C'est le seul muscle cutané qui recouvre la partie antérieure du cou. C'est le muscle superficiel de l'expression faciale. Il participe à la dépression de la mâchoire. Il prend son origine depuis les fascias superficielles de la partie supérieure du thorax et de la clavicule. Il s'insère aussi sur le périus de la partie inférieure de la mandibule. Il est vascularisé par l'artère submentonnière, l'artère faciale, et énervé par le rameau cervical du nerf 7. Pour les fonctions des muscles possiers, c'est la mimique faciale, les mouvements visibles des muscles du visage. Au repos, une symétrie et harmonie de la face. Les émotions comme la douleur, la joie et la tristesse. Et aussi l'expression intentionnelle. Certains assurent par ailleurs des fonctions sphinctériennes, comme l'orbiculaire des lèvres ou l'orbiculaire de l'œil. Pour les applications cliniques, la paralysie faciale entraîne une abolition fonctionnelle des muscles possiers et donc une face inanimée avec dysémitrie. L'injection de toxines botuliniques traite les rides engendrées par le vieillissement et l'hyperactivité. On va voir quelques exemples. Les ventes platismales d'hystétiques, les rides frontales, le sourire gingival après injection de toxines botuliniques, les rides de la patte d'oie. En guise de conclusion, les muscles possiers faciales sont les muscles de la mimique, muscles cutanés de la tête et du cou. Ils se regroupent autour des orifices naturels. Ils expriment la joie, la tristesse et l'agressivité. C'est un véritable masque facial, vascularisé en majorité par l'artère et la veine faciale et énervé par le nerf facial et ses branches. C'est un véritable masque faciale qui s'est mis en train d'oie. C'est un véritable masque faciale qui s'est mis en train d'oie. C'est un véritable masque faciale qui s'est mis en train d'oie.